... On va parler droit, on va parler données, mais on ne va pas parler nécessairement données personnelles. Il y a quelque chose qui est assez flagrant, c'est que la situation change, et les discussions que j'ai pu avoir entre ce matin et ce midi auraient nécessité que je mette à jour ma présentation en fonction des interrogations de certains, donc je vais essayer d'adresser ça directement à l'oral. Si jamais il y a des questions, je sais qu'on est à peu pressé par le temps, n'hésitez pas, Twitter, mail, et puis on aura l'occasion d'entraîner lors de la table ronde. Historiquement, l'écosystème de la voiture était relativement simple. Il y avait les OM au milieu, il y avait certains prestataires en amont de la création de modèles, et puis ensuite, derrière, il n'y avait pas de relation nécessairement directe avec l'utilisateur, puisqu'il y avait le concessionnaire qui jouait le rôle d'intermédiaire, et puis ensuite, un écosystème d'aftermarket. C'était relativement, je ne vais pas dire étanche, il y avait quand même une certaine porosité, mais en tout cas, c'était un système qui était assez établi, chacun était plus ou moins à sa place, avec certaines casquettes. Plus on va vers une connectivité, plus on se rend compte qu'on envoie la voiture à la casse, c'est-à-dire qu'à la service, on consomme de la mobilité plus qu'on a un objet. Ça anticipe un petit peu sur les questions de voitures autonomes, dont cette présentation ne veut pas se traiter. La connectivité au sein de la voiture, elle date d'il y a longtemps, il y avait les radios comme 2000, il y a eu les limitateurs de vitesse, les airbags, tout ça, ça faisait appel à certains capteurs pour communiquer des informations à la voiture, et puis en 1996, sous l'égide de la Californie, ça a mis un peu de temps à arriver en Europe, mais en tout cas, on a eu la prise OBD qui est devenue universelle, on a eu du GPS, puis maintenant, on a du Wi-Fi à bord, du contrôle de ligne. Donc la voiture traite de capteur, et puis, encore une fois, et c'est la seule fois que j'ai en parlé, de la voiture autonome, qui arrive à cette apogée, qui est la voiture qui est au courant de ce qui se passe autour d'elle, qui n'a plus besoin d'un conducteur pour se guider. Même si connecté ne veut pas dire autonome. Ce port OBD, on en a beaucoup parlé ce matin, puisqu'il permet, et il impose même, l'accès aux données de la voiture. Aujourd'hui, c'est le seul moyen qui est obligatoire sur les nouveaux modèles, et dans un standard qui est universel, et, en tout cas, pour le moment, ouvert. On verra ce que l'avenir, on dira. Derrière, à compter du printemps prochain, il y a l'e-call qui va arriver, avec une finalité qui est très spécifique. La CNIL en a parlé dans son pack de véhicules connectés sur les finalités, puisqu'il y a de grosses tendances à utiliser ce canal qui permet de faire sortir de l'information de la voiture pour faire ce qu'on appelle non plus du e-call, pour emergency call, mais du b-call, pour business call, avec des services à valeur ajoutée fournis à titre privé, et non pas pour des services de secours aux personnes. Et du coup, on se rend compte que l'écosystème, qui était relativement simple auparavant, on a des OEM, on a des fournisseurs de technologies, chacun commence à se mélanger, à utiliser des rôles qu'il n'avait pas nécessairement avant. On voit Google avec Wemo, on voit Uber avec son taxi autonome, puis on voit même des nouveaux entrants, comme Tesla, qui sont à la fois OEM et fournisseurs de technologies en même temps. C'est intéressant de voir également qu'au niveau des communications, c'était... On va le voir juste après. On a parlé juste avant de l'OTA et l'overse hier, ce qui constitue une certaine apogée de la communicativité de la voiture avec l'extérieur, puisque des informations sont fournies après coup par... Donc là, en l'occurrence, c'est l'éditeur du logiciel ou de la couche, enfin de la couche logicielle ou de l'OS, qui va pousser des informations dans le véhicule quand bien même ce véhicule a été mis sur le marché après. Il n'y a plus besoin de s'arrêter dans un garage, il n'y a plus besoin de faire un rappel qui était quelque chose d'assez onéreux, mais les informations sont directement poussées et le cas échéant, sur la base d'informations qui sont propres à un véhicule donné. Donc il y a une certaine granularité. Et on voit bien que cette connectivité accrue crée un écosystème qui est extrêmement hétérojette, parce qu'il n'y a plus la filière amont, la filière aval, mais tout le monde veut une part du gâteau, tout le monde veut une part des données de l'utilisateur, veut ce lien direct en CRM avec les utilisateurs pour pouvoir pousser plus de services, créer plus de fédélisation. Et ce qui crée de nombreux nouveaux dévis pour ces OM, c'est la création de nouveaux modèles pour des clients. Parfois, ce n'est pas nécessairement leur cœur de métier. Quand son activité historique, c'est de créer des voitures avec un système de sécurité du conducteur, ce n'est pas nécessairement avoir des serveurs derrière, ce n'est pas le cœur de métier. Parfois, c'était même une activité qui, pour les besoins internes de la société, était externalisée. Ce n'est pas nécessairement naturel d'être prestataire de ces services-là qu'on n'était pas à même d'assurer pour soi en amont. Et il y a énormément d'opportunités, non pas seulement pour les OM et les gens du secteur, mais aussi pour les utilisateurs derrière. On a beaucoup de gens qui n'ont pas le permis. On sent que chez cette génération qu'on appelle les millennials, je crois même qu'il y en a quelques-uns dans la salle, il y a la possession de véhicules des croix, surtout en centre urbain, avec une multiplicité d'acteurs de l'autopartage qui essayent de véhiculer de nouvelles mobilités. Et à côté de ça, il y a une... Ce n'est pas une concurrence, mais en tout cas des acteurs de transport public qui commencent également à venir dans ce secteur, voire même pour proposer de la multimodalité pour un transport multimodal. Donc on sent bien qu'il y a des secteurs qui étaient en silo, qui commencent à communiquer entre eux et qui vont devoir se mettre ensemble pour pouvoir avancer. Un dernier point sur l'ETA, c'est ce que vous mentionniez tout à l'heure. Une voiture, elle se fait mettre sur le marché par une réception partible. Donc on voit un type de véhicule, on dit voilà les caractéristiques du véhicule, et pour ce modèle-là, ce sera ces caractéristiques-là. Et là, il y a un pays européen qui dit c'est bon. Tesla n'a pas été idiot, ils sont allés voir les Pays-Bas qui étaient, en tout cas, je ne suis pas à les vérifier moi-même, mais qui est réputé pour être assez ouvert sur ces questions-là. Puis ensuite, ils ont débloqué certaines fonctionnalités, notamment l'autopilote à postérieur. À quel moment on doit considérer ce véhicule mis à jour sans intervention des garagistes comme étant un nouveau modèle ? À quel moment la couche logicielle sous-jacente d'un véhicule transforme un modèle physique en nouveau modèle ? Aujourd'hui, le droit n'a pas de réponse à cette question-là, et c'est une question qui pourtant a une importance assez cruciale pour les questions qui nous concernent. Juste un petit point sur la différenciation entre voiture connectée et voiture autonome. La voiture autonome, comme son nom l'indique, en anglais, on est plutôt fan du terme driverless, c'est-à-dire sans conducteur, mais la voiture autonome, ce qui est important de comprendre dedans, c'est qu'elle est autonome. Elle n'a pas besoin, a priori, ni de conducteur, ni même d'être nécessairement connectée à son entourage pour pouvoir avancer. Il y a quelques mois, j'étais à Dubaï, ils ont voulu me faire monter dans le taxi autonome qui vole, et il n'y a pas de volant, il y a juste un énorme iPad. Quand je vois à quel point mon iPad plante quand j'essaie de jouer à Angry Bird, je n'ai pas envie d'être à 200 mètres au-dessus d'un building. Donc, aujourd'hui, une voiture qui se prétend autonome en dépendant de la connectivité, à mon sens, c'est une mort en sursis. Et à côté de ça, on a une voiture qui se dit connectée, et là, il y a trois scénarios, trois scénarii, pour reprendre le mot latin, la connexion avec les autres véhicules, du V2V, véhicule to véhicule, V2I, véhicule to infrastructure, et V2X, véhicule to everything. Donc, il y a plusieurs couches, et on en discutait ce midi avec M. Matt Muth, il y a une couche infrastructure qui est assez nécessaire pour que le véhicule puisse avoir accès à cette bande passante. Je crois que c'était sur la table ronde avec Renault, la question de bande passante était relativement faible. Néanmoins, la connectivité d'une voiture, autonome, ou en tout cas très lourdement connectée, il me semble que ça a été estimé à plusieurs gigas par heure et par voiture, donc il y a quand même beaucoup d'informations qui doivent circuler, et si l'infrastructure ne permet pas de suivre, comment on fait, comment on gère la qualité de service et certaines priorisations. C'est intéressant de voir comment le droit aborde ça. Le droit est un instrument qui est éminemment réactif, pour ne pas dire réactionnaire dans certains cas, mais il y a une situation qui émerge, et le droit arrive pour essayer d'empêcher les excès. Il y a quelques rares faits de société sur les 40 dernières années, que ce soit la peine de mort, l'avortement ou le mariage pour tous, où le droit a peut-être été un petit peu plus progressif et a devancé, à travers le législateur, l'opinion publique. Mais ce n'est pas la norme. Et on se trouve dans un domaine où la technologie avance beaucoup plus rapidement que le législatif. Et quand, à défaut du législateur, le régulateur est en sous-effectif, la régulation peine à arriver. Il y a un schisme qui se crée, qui est relativement habituel entre les Etats-Unis et l'Europe. Alors, je suis très mûr, donc je me retourne pour en arriver à dire. Mais en janvier 2016, il y a eu deux communications à une semaine d'intervalle entre les US et l'Europe. L'Europe, classique à elle-même, très dans la théorie, très il faut réglementer avant d'expérimenter. Et puis attention, les données personnelles, et puis attention aussi l'éthique. Les Américains, ils sont allés, tel qu'on pouvait l'imaginer, avec des acteurs du marché, disons, il faut expérimenter, et puis le jour où il y aura un nombre d'accidents assez significatif, peut-être qu'on réglementera. Ce sont des approches qui sont différentes et il n'y a pas une bonne et une mauvaise approche, il faut juste savoir avec quelle règle du jeu on est amené à jouer. Et derrière, la Commission européenne, qui ne voulait pas être en reste face au Parlement, a sorti une réponse qui se voulait un peu de synthèse neuf mois après. Donc les grands domaines que le droit va devoir appréhender par rapport à une voiture connectée, c'est les questions de mise sur le marché et de l'OTA dont on a parlé tout à l'heure, la question des données personnelles dont Sophie Nervon a parlé tout à l'heure et on continuera d'en parler à la table ronde, les questions de cybersécurité qui sont extrêmement liées, quand une voiture peut être pilotée à distance, et je sais que c'est une question qui anime les constructeurs par rapport au verrouillage du port OBD. Si le port OBD peut non seulement, pour extraire les données du port OBD, il faut envoyer une requête, donc ça veut dire qu'il y a possibilité d'envoyer, d'injecter de l'information, si on peut injecter de l'information jusqu'à ce qu'on peut l'injecter. Si on ouvre la voiture, si on permet d'arrêter le moteur, il y a effectivement un problème en cas de hacking. Question de responsabilité, c'est ce qui va nous amener à parler du reste de la présentation. Question des assurances, qui est responsable et garde-t-on le système de la loi 1885 d'une responsabilité sans faute, et puis aussi derrière des questions de déontologie, mais qui dépassent le stade actuel juste pour la voiture connectée, mais qui sont néanmoins à se poser aujourd'hui si on veut avoir une réponse de main qui est satisfaisante et pas se retrouver avec une gueule de bois. Il en a été éminemment question ce matin, dont je ne vais pas rester très très longtemps dessus, sur la question de la propriété des données. Mais on se rend compte qu'on est dans un écosystème qui est extrêmement hétérogène. Pour reprendre le pack de conformité de la CNIL sur le véhicule connecté, il y en a eu deux avant. Il y a eu les assurances, il y a eu les compteurs connectés. C'était deux milieux qui étaient extrêmement homogènes. Il y avait les assureurs d'un côté, puis de l'autre côté, il y avait la CNIL. Pour la voiture connectée, il y avait les constructeurs, il y avait des start-up, il y avait des assureurs, il y avait des associations professionnelles de l'aftermarket, il y avait du monde autour de table. Et chacun de ces acteurs n'avait pas nécessairement les mêmes priorités. Donc, la question de cette propriété des données, tout le monde va vouloir une partie du gâteau. Et pour compléter ce que disait Sophie Nervon tout à l'heure, les catégories qui pourraient prétendre à détenir les données, naturellement, ce serait plutôt le responsable de traitement. Mais chaque acteur, en fonction du silo de traitement qui est considéré, peut avoir une casquette de responsable de traitement ou une casquette de sous-traitant en fonction du traitement considéré. Donc, la granularité, elle est extrêmement importante à avoir. Et c'était la table ronde avec Actia et l'entreprise allemande dont j'ai oublié le nom. Garozo. où il y a énormément de potentiel de traitement derrière, mais on ne sait pas très bien on veut faire une place de marché, mais quelle est la finalité derrière ? On ne sait pas qu'on va faire des nouveaux services. Mais le nouveau règlement impose de savoir ce qu'on veut faire avec les données au moment où on les collecte ou alors, ensuite, il faut essayer de raccrocher les wagons. Donc, la grande époque du big data où on amasse des données et puis derrière, on verra avec les gens du marketing ce qu'on peut en faire, cette heure, cette apogée est passée. Et derrière, un moyen d'asseoir les données, c'est la notion de véhicule étendu qui est poussée par les OEM où le véhicule, c'est non seulement l'objet physique, mais également les data serveurs qui sont éventuellement sous le contrôle de l'OM et tout ça crée un écosystème homogène sur lequel les autres acteurs de l'écosystème seront amenés à venir piocher le cas échéant pour un coup et avec un certain contrôle et potentiellement étouffer la concurrence qui pose également des questions au niveau du droit. Ces questions, elles seront peut-être résorbées par la mise en oeuvre du RGPD, ça reste à voir, mais en tout cas, il y a un droit à la portabilité. Quand Renaud disait ce matin que peut-être le format serait propriétaire et peut-être qu'on ne serait pas en mesure de transmettre ces données au suivant, ce n'est pas possible, ça ne sera plus possible à compter de mai 2018. C'est un scénario dont on a aujourd'hui connaissance puisque au début, il y a une dizaine d'années, il y avait MySpace, puis Facebook est arrivé, mais il n'y avait pas une masse d'utilisateurs critiques suffisantes et un historique assez majeur pour que les utilisateurs ne puissent plus migrer d'un service à un autre. Aujourd'hui, ça va faire 12 ans que Facebook est en place. Énormément de gens ont beaucoup d'activités et ne vont pas aller sur un nouveau réseau social pour la simple et bonne raison que l'investissement en temps, en données et en contenu est trop important. Donc, il y a une fidélisation de l'utilisateur par une certaine prise en otage. Cette prise en otage, à compter de mai 2018, elle ne sera plus possible. Et peu importe que techniquement ce soit compliqué pour les responsables de traitement, c'est une obligation légale. Ça pose aussi une question par rapport aux contrats qui seront mis en place entre les différents acteurs. Si, encore une fois, un OM n'est pas nécessairement nativement un fournisseur de services ou un hébergeur de données. Donc, le prestataire qui sera sélectionné, sera sélectionné peut-être sur une offre de mieux disant, peut-être sur un cahier des charges qui n'aura pas nécessairement été bien rédigé et qui n'aura pas pris en considération les obligations réglementaires qui vont s'imposer in fine sur cette OM. Il est important de gérer les rapports avec chacun des acteurs de cette chaîne de responsabilité ou de cette chaîne de valeur pour voir le côté plutôt positif que négatif, plus la carotte que le bâton. Mais en tout cas, réglementer tous ces acteurs, gérer au travers du contrat les obligations mais surtout la coopération. Un contrat, c'est comme un mariage. Il se fait au moment où on se finance. Tout va bien, la vie est belle, mais il est là pour appréhender le moment où ça se passera mal. c'est très important d'y réfléchir dès le départ, d'envisager le pire pour derrière pouvoir faire en sorte qu'il se déroule le mieux possible. Au niveau des questions d'assurance, c'est encore plus flagrant. Aujourd'hui, on a un système de responsabilité sans faute au niveau civil qui est en place ou en tout cas quand une voiture vient percuter une personne et derrière, l'assurance va aller chercher le responsable derrière. Il y a cette espèce de responsabilité en cascade et une responsabilité qui, au niveau pénal, repose sur le conducteur qui, aujourd'hui, est indispensable à la voiture. Sauf que le conducteur, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop qui il est. Et demain, plus il y aura de complexité derrière, en aval, en amont de la chaîne de production du véhicule, de la mise du véhicule en route, plus ça sera complexe d'aller chercher une responsabilité. C'est-à-dire que l'accident sera la plupart du temps causé par le maillon plus faible. Si c'est un prestataire de service qui permet à un hacker de rentrer dans le système, qui sera responsable ? Est-ce que c'est l'entreprise qui aura mis sur le marché le véhicule ? Est-ce que ce sera lui qui portera la responsabilité principale quitte à attendre 10 ans de procédure avec un hasard, un aléa judiciaire pour pouvoir réparer son préjudice ? Et c'est des questions qui, aujourd'hui, sont déjà présentes et qui vont coûter cher puisqu'il y aura des expertises derrière. Il y a eu deux cas, en tout cas, dont je suis au courant, un en 2014, un autre en 2007, sur responsabilité civile et pénale en cas d'accident causé par une défaillance du limitateur de vitesse. Aucune des deux décisions n'est véritablement satisfaisante. Dans un premier cas, les expertises étaient contradictoires, le cas étaient trop compliquées et le magistrat n'a pas alloué de responsabilité. Ce n'est pas une solution satisfaisante juridiquement. Et au niveau pénal, l'expertise judiciaire s'est arrêtée faute de subvention de la part des partis. Ça coûtait trop cher. Donc on n'a pas de réponse sur qui est responsable en cas de défaillance de ce limitateur parce qu'on n'a pas pu pousser l'enquête jusqu'au bout. Contractuellement, si on arrive à voir cette chaîne de responsabilité, ça donne de la prévisibilité. S'il y a la prévisibilité, ça permet de faire émerger des nouveaux services de manière relativement sécurisée et notamment quand on est des start-up. Du coup, et pour finir, parce que j'ai entendu le bip, il y a un autre enjeu et pour l'aborder très très brièvement, au niveau de la responsabilité du fait des produits défectueux. Cette responsabilité, elle sera portée sur ce qu'un fournisseur peut définir dans son contrat, dans son cahier des charges, sur les limites de son produit, sur l'état de l'art au moment où ils ont mis le produit sur place. Contractualiser, ça sera gérer ce risque-là, ça sera le circonscrire, l'encadrer. Ça se fait de manière interne et de manière externe. En interne, et ça fait partie du RGPD aussi, il faut documenter. Il faut avoir une traçabilité en interne, il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir comment on le fait, il faut savoir pourquoi on le fait. Gérer cet état de l'art par rapport à ce qu'on donne à ses clients, notamment dans une chaîne pour les tiers 1, les tiers 2, ça permet d'avoir une limite sur ce à quoi on pourrait s'exposer. Et en externe, il ne faut pas hésiter à ce que les secteurs s'unissent pour arriver à des bonnes pratiques sectorielles. L'ACNIL essaye de fédérer pour ce qui est des données personnelles et des écosystèmes, mais les associations professionnelles sont là également pour essayer d'encadrer et avoir cette autorégulation qui vient suppléer le droit positif qui met du temps à arriver.